connaissez vous cette machine alors non il ne s'agit pas d'une surjeteuse mais d'une recouvreuse que fait donc comme travail la recouvreuse c'est un point que vous retrouverez très régulièrement sur le bas de vos t-shirts donc vous avez un point droit sur le dessus et en dessous un point de recouvrement c'est un point qui est également souple donc cette machine fait vraiment un travail exceptionnel dans les tissus extensibles ou sur les bords des t-shirts bien évidemment aux encolures également mais vous pouvez également utiliser des accessoires pour la pose de biais la pose d'élastiques donc elle est vraiment adapté pour pas mal de réalisations vous avez sur cette machine jusqu'à trois aiguilles et vous avez un seul boucleur donc vous avez les trois aiguilles ici sur ce modèle il existe même un enfileur pour aider à l'enfilage des trois aiguilles et vous avez donc un seul boucleur contrairement à la surjeteuse où vous en avez deux au niveau de l'enfilage c'est une machine qui sera également beaucoup plus simple d'utilisation il vous faudra malgré tout une pince pour vous aider à enfiler plus facilement le boucleur je vais vous montrer donc la réalisation qu'elle peut faire avec une seule aiguille donc ici on a donc ce qu'on appelle un point de chaînette qui peut utiliser comme point d'assemblage mais qui peut également être un point décoratif donc on a cette chaînette sur l'arrière en fait et un point droit sur le devant donc ici on a inversé le tissu on a utilisé des fils décoratifs vous pouvez donc l'utiliser également avec deux ou trois fils voici le résultat avec deux fils donc là c'est le dessous le point de recouvrement et vous avez les points droits au dessus donc ici on a utilisé des fils le type super twist fils de laine fils mousse multicolores néon ou classique il existe également ce type de machine avec une bobine supplémentaire c'est ce qui permet de faire le recouvrement supérieur pour cela vous avez en fait sur le côté de la machine un accessoire supplémentaire donc c'est spécifique à ce modèle on ne sait pas l'ajouter au modèle qui ne possède pas ça et là vous avez avoir un fils qui vient au dessus en plus qui peut être également un fils décoratif comme on l'a ici donc on va avoir un recouvrement supérieur et un recouvrement inférieur donc on a vraiment un point très décoratif qui donne aussi de jolies choses avec des fils décoratifs je vous montre donc l'enfilage de la machine qui est beaucoup plus simple donc une surjeteuse donc au niveau des trois aiguilles c'est exactement la même chose que sur votre machine à coudre ou que votre surjeteuse il ya juste au niveau de l'enfileur ou bien vous le faites manuellement si vous n'avez pas d'enfileur ou ici on a un enfileur pour les trois aiguilles je vais remonter ceci alors pour le boucleur ici vous avez déplacé votre volant donc on déplace le volant pour venir passer en fait son fils dans les trois points qui sont ici donc je vais juste couper mon fils parce que comme ici j'ai un fils mousse il est un peu plus plucheux je le passe donc dans les trois trous ici donc après avoir bien évidemment fait l'enfilage de la tension puis je vais avoir un point ici vous en avez également un ici donc pour cela aidez vous de la pince je vous montre de plus près ce que ça donne voilà je prends donc ma pince pour venir passer ici puis vous avez un dernier point qu'on va atteindre en bougeant le volant donc il s'agit du point ici donc le boucleur juste au bout aidez vous également de la pince pour bien enfiler ce dernier point d'enfilage du boucleur ça sera la partie la plus compliquée mais avec une pince c'est tout à fait faisable voici couper éventuellement votre fils il est un peu long et vous pouvez laisser le boucleur voilà comme elle est là elle est prête à enfiler beaucoup plus simple qu'une surjeteuse comme vous pouvez le voir ce qui est spécifique également à ce modèle c'est comme sur les sous jeteuses donc comme elle est adaptée pour les tissus extensibles vous avez donc sur le côté le bouton pour le différentiel donc vous pouvez resserrer ou étendre donc quand vous avez votre tissu qui est déformé vous pouvez le corriger avec le différentiel vous avez bien évidemment également la longueur de point sur le côté et spécifiquement sur ce modèle vous pouvez adapter si vous êtes sur un tissu fin ou un peu plus un peu plus épais donc standard comme ils l'appellent ici donc c'est une machine qui est en complément généralement de la machine à coudre et de la surjeteuse pour avoir un travail encore plus professionnel sur vos vêtements voilà pour la présentation de la recouvreuse